En 2017, au niveau mondial, les principales forces de la filière volaille de chair sont toujours d'actualité. Des coûts de production très bas, avec un marché des céréales qui reste en berne, et donc une prévision de consommation mondiale en hausse. Globalement, on annonce une augmentation de 1,5% de la consommation au niveau mondial dans les 15 prochaines années. Au niveau français, les fondamentaux restent bons. La consommation de volaille, toutes confondues, est en baisse, mais cette baisse est surtout axée sur la dinde et sur le canard. La consommation de poulet, elle, reste stable, ce qui est une bonne performance comparée aux autres productions de viande. Les fondamentaux de consommation restent les mêmes. Une forte baisse de la consommation de prêtes à cuire, et une hausse de la consommation d'élaborés et de découpes. Le poulet reste toujours pour les consommateurs une viande facile à préparer. Au niveau des éleveurs, je dirais, l'opportunité, c'est toujours d'aller vers des filières de qualité. La demande est forte au niveau des opérateurs orvandiens pour aller sur du label, pour aller sur du bio, avec des aides PCAE qui seront sans doute moins fortes en 2018, mais qui vont exister, et des aides des opérateurs. Et l'opportunité aussi, c'est une baisse globalement de la pression sanitaire en lien avec la mise en place d'éléments plus sécuritaires dans le cadre de la biosécurité. Au niveau des menaces, au niveau mondial, la principale menace reste bien sûr la grippe aviaire, avec des tensions au niveau mondial. Et chaque pays a peur d'un retour de la grippe aviaire. Et en France, ce retour provoquerait une fermeture du marché export qui a des conséquences très très importantes. Et l'autre menace au niveau mondial, c'est aussi le développement très fort de la production dans des pays de l'Est, tels l'Ukraine, la Pologne, la Russie, qui sont des concurrents très très forts pour la France. Marché français qui, lui, a encore besoin de se réorganiser pour aller au niveau abattage vers plus de découpes, et besoin de se réorganiser aussi, je dirais, pour reconquérir le marché de la restauration collective, qui, malgré les efforts qui ont été fournis, on a toujours du mal en France à manger du poulet français dans le cadre de la restauration RHD. Et au niveau français, il y a aussi une pression importante globalement des consommateurs, au niveau bien-être animal, qui va engendrer peut-être des investissements importants au niveau de la filière, et en particulier le besoin de lumière naturelle, la mise en place de fenêtres dans les bâtiments d'élevage. Au niveau des éleveurs, les règlements de biosécurité vont entraîner des modifications dans les élevages, surtout de calaire, pré-gavage, donc avec la mise en place de bâtiments neufs et de la claustration. Dans ce contexte, les marges des éleveurs de volailles sont stables en 2017 par rapport à 2016. Dans la filière standard, en poulet et en dinde, ces marges sont stables depuis plusieurs années, avec une hausse des charges fixes, donc globalement une rentabilité qui s'effrite. La marge en poulet est de l'ordre de 31 euros du mètre carré, et en dinde de l'ordre de 34 euros du mètre carré. Au niveau des volailles de qualité, poulet label et poulet bio, ces marges sont stables en 2017 par rapport à 2016, mais elles s'étaient nettement améliorées les années précédentes, et donc une rentabilité qui augmente, et donc un certain engouement pour cette production. Au niveau du canard, la marge en 2017 a fortement progressé par rapport à en 2016, dans un contexte du coût alimentaire bas, mais aussi avec une baisse de la pression sanitaire, et en particulier une baisse de la pression de la parvovirus. Donc globalement, les trésoreries sont stables, les trésoreries des éleveurs de volailles sont stables, et là, je dirais pour les élevages multiproductions, la production de volailles reste un point important pour stabiliser la situation financière des exploitations. Il reste aussi, bien sûr, pour chaque exploitant, un démarche de manœuvre au niveau technique, par amélioration de l'indice, mais aussi il y a des investissements importants en rénovation de bâtiments qui permettent de mieux maîtriser l'indice, de réduire les charges de gaz, et il y a aussi globalement une meilleure maîtrise du sanitaire au niveau des élevages, ce qui est intéressant pour aller dans la réduction des médicaments, mais aussi avoir un environnement sanitaire plus sain. Sous-titrage ST' 501